alors je vais vous partager la méthode que j'utilise pour libérer les émotions et vous pouvez la mettre vous allez pouvoir la mettre en application immédiatement donc si vous ressentez un poids on peut nommer la peur la colère tout ce que vous voulez mais avant tout c'est quelque chose que vous ressentez à l'intérieur même de votre corps donc à partir du moment où vous ressentez cet inconfort dans votre corps vous ressentez par exemple un poids au niveau de la poitrine au niveau du ventre au niveau du plexus ou un autre endroit du corps ça pourrait être également la gorge tout votre corps peut être concerné donc dès que vous ressentez une pression un stress une peur à l'intérieur de vous vous allez pouvoir libérer mais ça va se passer au niveau de votre corps émotionnel donc l'idée ça va être de rester concentré sur vos sensations dans votre corps et ne pas aller dans le mental donc pendant ce processus de libération vous aurez peut-être des pensées des idées qui vont vous venir qui seront certainement en lien avec ce que vous êtes en train de libérer mais n'allez pas entretenir ces pensées et rester au niveau de vos sensations dans le corps émotionnel la libération va passer par le corps émotionnel donc concrètement comment allez vous faire dès que vous ressentez par exemple un poids au niveau de la poitrine je vais vous inviter à vous concentrer dans cette sensation donc dans un premier temps vous pouvez fermer les yeux et ressentir pleinement cette sensation à l'intérieur de vous et là ici la vivre vraiment ne pas la fuir parce que quand on ressent quelque chose de désagréable à l'intérieur de nous on a tendance à faire diversions à se changer les idées à faire autre chose mais dans ce cas on ne libère rien et la sensation l'émotion revient sans cesse elle peut revenir dans la même journée le lendemain elle revient et en plus si vous ne la considérez pas si vous ne la libérez pas elle va aller en s'amplifiant c'est à dire que si vous ressentez aujourd'hui un stress une anxiété une peur et bien si vous ne considérez pas ce qui se passe en vous ça va aller en augmentant et ça ça va ça risque de faire des dégâts à l'intérieur de vous surtout dans cette période donc l'idée c'est que tout ce que vous ressentez en vous puisse sortir puisse s'exprimer donc concrètement vous allez placer votre conscience dans ce point que vous ressentez donc au début vous pouvez fermer les yeux et vous concentrez dans ce point mais toute votre attention votre concentration votre conscience dans ce point précis de votre corps et quand vous êtes bien dedans je vous inviterai à ouvrir les yeux et à vous regarder dans un miroir donc vous êtes face à vous même face au miroir vous allez généralement fixer un oeil inutile de regarder dans les deux yeux un oeil vous allez voir et vous allez maintenir votre conscience votre attention dans ce point dans votre corps et vous allez progressivement remarquer qu'il y a un mouvement qui s'effectue cette sensation en vous elle va être en mouvement parce que le mouvement est naturel dans le corps ce qui n'est pas normal c'est d'avoir quelque chose un poids qui soit figé ce n'est pas normal d'avoir un poids dans votre corps qui soit figé donc l'idée ça va être de rester dedans et d'observer un moment donné qu'il va y avoir mouvement donc vous allez vous placer dans une posture à la fois d'acteur vous vivez cette sensation en plus de ça vous l'exprimez au travers de votre regard et à la fois une posture d'observateur en même temps vous êtes capable d'observer ce qui se passe en vous et c'est cette double ce double niveau de conscience à la fois acteur observateur qui va permettre la libération donc en étant face à vous même au niveau du regard et bien vous exprimer cette sensation cette émotion qui est à l'intérieur de vous vous l'exprimez à vous même vous êtes à la fois celui qui exprime et celui qui reçoit et à ce moment là donc vous allez remarquer obligatoirement donc pour certaines personnes si vous n'avez pas l'habitude soyez patient faites cet exercice ça ne vous coûte rien d'essayer faites le et vous allez observer que cette sensation elle est en mouvement qu'est ce qu'elle peut faire comme mouvement elle peut changer d'intensité être plus forte moins forte prendre plus de place moins de place elle peut se déplacer dans votre corps cette sensation qui est dans la poitrine pourrait descendre dans le ventre et elle peut descendre descendre également dans vos jambes tout est possible l'idée c'est que ce soit en mouvement on a également des mouvements circulaires quelquefois des mouvements intermittents tout est possible et vous partez du principe que cette sensation à l'intérieur de vous elle est autonome ce n'est pas vous qui allez la contrôler avec votre mental c'est simplement cette sensation qui est là qui va chercher à bouger à s'exprimer et vous avez simplement besoin de la suivre l'idée c'est que tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous puisse sortir de votre corps voilà donc essayer de mettre ça en pratique je vous assure que ça fonctionne j'ai libéré énormément sur moi même j'ai accompagné énormément de personnes dans des libérations et c'est très fort donc pour vous donner une idée vous avez accès dans ce moment présent à tout ce qui est à l'intérieur de vous tout ce qui est inscrit dans vos cellules dans vos corps donc ne cherchez pas ce que vous êtes en train de libérer ne cherchez pas mentalement ça ne va pas vous faire avancer par contre ce qui vous fera avancer c'est de libérer très concrètement et ça peut se faire très rapidement comme ça donc vous pouvez ainsi avoir accès donc tout ce qui vibre en vous toutes ces émotions à libérer vous pouvez ainsi libérer des choses très anciennes qui sont par exemple de votre enfance de la vie intra-utérine qui sont en lien avec le transgénérationnel mais également avec toutes vos vies passées parce que ici et maintenant dans ce présent vous êtes la somme de toutes vos expériences passées des vôtres mais également celles de vos ancêtres de vos parents etc voilà écoutez essayez n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment cela a fonctionné pour vous je vous proposerai également des méditations guidées afin de vous permettre de mieux ressentir ce qui se passe en vous chose très importante restez au niveau du corps émotionnel à chaque fois que vous allez basculer au niveau du mental et bien vous vous n'êtes plus dans ce corps émotionnel et donc vous n'êtes plus dans cette libération également si la sensation se divise en plusieurs points rester focus sur un seul point afin de ne pas disperser votre conscience l'idée c'est que votre conscience doit rester en un point voilà donc n'hésitez pas pour vos questions et je suis je suis à votre disposition pour vous accompagner donc je suis hélène pavot créatrice de la méthode vibration n'hésitez pas également à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider certaines personnes à liker et bien sûr à vous abonner pour avoir la suite bien un grand merci bon courage à vous bonne pratique et à bientôt